Roxane a commencé à fumer la ice il y a plus de 10 ans. Comme le dévoile le spot de prévention diffusé sur les médias montrant la folie dans lequel sombre un adolescent, l'ice est effectivement addictive. Mais ses effets sont différents selon les personnes et la dose absorbée. Il y en a qui le prennent bien et il y en a qui finissent mal. Dans le sens où ceux qui finissent mal, ils sont psychos ou sinon ils font vraiment des choses pas bien. Des comportements si violents. Notre année ça fait plus de 15 ans qu'on est dedans. Mais c'est pas pour autant qu'on est comme ce qui a été passé à la pêlée. Ceux qui veulent s'affranchir de leur dépendance sont reçus au centre de consultation spécialisé en alcoologie et toxicomanie de PAPETE. En 2018, 91 nouvelles demandes de sevrage ont été enregistrées du jamais vu. Soit par exemple ils ont eu des phases de délire, des bouffées délirantes, ou des phases où ils se sont sentis parano. Soit ils viennent parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à gérer la dépendance, qu'ils ne savent pas lutter contre le craving, ces envies irrépressibles qui apparaissent comme ça brutalement et qui font que même si on ne pensait pas à les consommer, on pose tout puis on y va. Donc ces rechutes régulières, ils viennent pour ça aussi. Ils viennent souvent au stade de complication. Ils ont perdu leur maison, ils ont vendu leur voiture, ils se rendent compte qu'ils perdent tout. Les conjoints sont partis. On est vraiment sur une phase de complication. Yuri, l'un des psychiatres du centre, soigne une trentaine de patients depuis dix mois. Le sevrage prend du temps car l'ICE a la particularité de provoquer rapidement chez le patient un syndrome de persécution proche de la schizophrénie. La thérapie s'accompagne alors d'un traitement neuroleptique. On a pu avoir des bons résultats, des gens qui se sont réinsérés socialement, qui ont trouvé un équilibre intrafamilial, qui ont pu trouver un travail et puis avoir une vie stable. Car oui, on peut sortir de sa dépendance. Pour la vaincre totalement, le patient doit se créer un nouveau schéma de vie, à commencer par changer de numéro de portable, ses fréquentations, ses habitudes. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.